il n'y a pas les cités dans l'extra artwork je vais avoir des petites surprises en regardant les art on l'a jamais vu sans cette gamme sans écharpe est maudit j'ai l'impression c'est juste pour les vêtements je sais c'est le truc qu'on voit quand il y a la monomachine c'est que là c'est alt teru teru c'est le nom alternatif de son exécution deep fried teru teru télé brésiné en cochon aiguilles one woman army bye bye ou cheese voilà voilà le dos de de gros couillards et dans mes souvenirs il y en avait bien plus que ça des scènes comme ça encore une là genre pour moi dans mes souvenirs c'était dans tous les chapitres j'étais très étonné de voir qu'il y en avait genre quatre dans tout le jeu alors le fond d'écran qui ouais il est bien mais bon il bouge un peu trop à mon goût je sais pas pourquoi je n'avais pas osé le mettre il y avait pas un spoiler peut-être au milieu non même pas avec ajime avec ses cheveux bleus avec ses cheveux blancs du coup tu échapperas pas oh non pas ça allez tu peux changer les noms mais démerde toi tu me dis quand t'as fini on regarde t'as fini très bien j'ai même pas vu je sais pas pourquoi il a fait ça alors je veux pas t'influencer mais lui il a intérêt de te justifier de ouf surtout sur la fin en fait parce que c'est vrai que le restant du jeu c'est une éponge il a été écrit pour être une éponge il sert à rien du début à la fin même à la fin il est cool ok mais ça justifie enfin je veux bien faire ça mais je me justifie pas on va dire que s'il n'y avait pas eu la fin il aurait été là quand même putain c'est je veux dire au même niveau que Nagito et que Monomi Makoto je t'ai défendu mais lui je pourrais pas te défendre tu vois ça me va lui en vrai t'en sais rien parce qu'on le Kamukuro si tu veux pas le mettre mets le pas non je vais pas le mettre je sais même pas enfin merde tu peux plus le retirer d'ailleurs t'as fait le lien avec la classe ensanglantée dans Danganronpa 1 du coup tu te souviens au dernier étage ouais il y a une salle ensanglantée ouais et Monokuma te dit que c'est pas lui qui a fait les meurtres ici c'est pas là il l'a pas touché à la salle il dit il l'a trouvé comme ça bah du coup c'est Kamukuro qui a fait ça c'est cette salle là en fait où il a tué 13 élèves je sais plus quoi combien enfin personnage principal quoi il a pas de personnalité surtout lui bah justement tu tu te bah non tu t'attaches pas comment on dit ça non pas attaché mais tu te projettes plus facilement sur lui que sur les autres personnages bah oui mais alors là je te demande tes personnages préférés alors regarde en vrai c'est vrai que Monomi j'aurais pu la mettre en haut non mais Monomi je suis désolé c'est en vrai on va plutôt être logique je vais les mettre là comme ça c'est un peu au pif ah ouais mais moi j'utilise toute l'échelle pour moi c'est les mêmes ces deux là donc je sais pas pourquoi il y a une différence enfin mes Kamaru mes Kamaru je le trouvais plus cool que que Nekomaru mais juste parce que c'est la même personne mais c'est juste qu'il a été plus il a été rendu plus cool tu vois lui j'ai jamais réussi à l'aimer genre il y a des personnages que genre Monomi je me souviens je l'avais mis plus bas la première fois genre je l'avais mis en A ou en B et là en refaisant jeu je fais bah non en fait elle est elle est gottière c'est sûr je l'aime vraiment pas en fait je l'ai juste aimé au tout début du jeu avant de savoir qui c'était en fait genre je me suis dit putain il a l'air trop cool comme personnage et puis c'est après qu'il est descendu dans mon estime tu vois ouais il est vraiment aux F Sonia je l'aime bien quand même monter ces deux là on va mettre Sonia là enfin en vrai j'ai pas utilisé le rang F fat enfin si je l'ai laissé bien couillir c'est le rôle cause quand même je l'ai trouvé moins folle que dans le 1 Théo Théo dans mes souvenirs je l'avais mis vachement haut je sais pas pourquoi en fait c'est juste pour donc si on compare et on fait l'intersection Monomi en vrai Monomi je vais la monter oh merde attends vas-y fais-le je pourrais te le faire je crois qu'il y a la rousse qui vient de passer en A c'est mon personnage préféré du jeu je l'avais dit d'ailleurs à l'épisode 2 et honnêtement je pensais qu'elle allait baisser après avoir rejoué mais non franchement elle est trop bien genre c'est c'est du genre de personnage que j'adore c'est celle qui gueule sur les autres qui leur dit réveille-toi arrête de faire ta petite tapette genre elle participe qu'à un seul trial mais je trouve qu'elle met une sacrée marque et j'aimerais bien qu'elle ne meure pas mais je comprends qu'on la mette bas enfin il n'y a aucun souci on l'a vu très peu je suis d'accord mais pour moi en vrai c'est vrai elle est quand même pas au même niveau que que Kazuhichi ouais je la mets devant Kazuhichi quand même parce que j'ai envie de marquer le coup et que je suis quelqu'un qui provoque comme ça du coup il y a des gens qui me posent la question mais pourquoi elle est là alors qu'elle meurt au deuxième chapitre bon du coup Nagito j'essaie de le cacher pendant une grande partie du jeu c'est mon personnage préféré toutes les licences confondues de très loin c'était la petite surprise bah elle est pas très impactante avant de mourir mais bon ça vaut pour tous ceux qui meurent avant le chapitre 3 on a pas le temps de les connaître bah quand même si je pense que Teru Teru il a quand même fait un sacré impact malgré tout donc c'est pas fini effectivement tu me diras mais oui Drake bien sûr il y a le Danganronpa 3 full le jeu en fait Danganronpa 3 celui que tu penses qui s'appelle Danganronpa 3 depuis le début que je te dis oui vous pouvez commencer par là y'a pas de soucis en fait il s'appelle Danganronpa V3 et c'est une grande différence parce que Danganronpa 3 c'est pas ce que tu penses Danganronpa V3 c'est un reboot de la série qui a rien à voir avec ce qui a été fait et qui reprend tout du début il reprend juste les codes de la série mais il reprend tout il reset tout par contre Danganronpa 3 ça existe et ça finit bel et bien l'arc de Kibo Gakuen l'arc de quoi ? Kibo Gamine Gakuen quoi ? Hoppepeak Kibo Gamine et en fait c'est un animé donc il n'existe pas en jeu ? non malheureusement ça c'est le plus gros raté je trouve c'est de ne pas avoir fait un jeu parce que honnêtement je vais te le dire tout de suite mon avis sur l'animé j'ai apprécié le regarder il y a un bon moment par contre j'ai un arrière-goût de vomi constant quand j'y pense parce que ils auraient dû en faire un jeu je te laisse découvrir c'est le plus gros raté 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 j'ai retrouvé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501